Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation et thèse de reliques. Aujourd'hui on va parler de la quatrième, on va parler surtout d'une relique science, la relique de Hulk. Cette relique du coup va être intéressante notamment pour certains champions qui vont être mis ici, donc des Hulk, Overseer, Reg Hulk et Hulk Immortel. On va découvrir un petit peu toutes les compétences liées à cette relique et également les runes qu'on peut y insérer. Donc déjà, nous avons du coup le striker, c'est Hulk bien évidemment. Le premier coup du coup va infliger un debuff de vulnérabilité physique qui va du coup baisser la résistance physique de l'adversaire de moins 9,20% pendant 16 secondes. Donc c'est vraiment intéressant sachant que c'est des personnages comme Overseer qui vont mettre des dégâts physiques supplémentaires. On a Red Hulk aussi et on a Uki Immortel bien évidemment. Donc voilà, les trois en fait vont mettre des dégâts supplémentaires, c'est pour ça que Hulk Rani Rock et Hulk Classique ne sont pas comptés dedans. Mais il y a d'autres personnages qui pourraient en bénéficier et beaucoup de science au final parce que tous les sciences qui ne tapent pas en énergétique vont en bénéficier. C'est juste qu'il n'y aura pas ce bonus, on va dire, de dégâts physiques. Attention quand même à un petit perso avec des ruptures qui se nomme Spidey 2099 qui pourrait également être très intéressant avec ce debuff là. Titania aussi peut être intéressante. Vous avez également la petite compétence qui du coup lui permet de gagner un effet de régène ou d'infliger un désorienté. Non, c'est quand vous gagnez un effet de régène que vous infligez un désorienté ou un étourdissement. À part par la parade, ça inflige du coup un debuff de vulnérabilité physique passif. Non, non, du coup c'est pas un debuff, c'est un passif adversaire qui va baisser sa résistance physique de 4% jusqu'à un max de 10 tags. Donc ça veut dire que vous pouvez réduire jusqu'à 40%. Et si vous avez le tag défensif tank, le potentiel de ces compétences est plus de 100%. Donc c'est 8% à chaque fois. C'est n'importe quoi en vrai, ça peut vraiment réduire de malade. Et donc en plus de ça, on a des runes que vous pouvez mettre. Et donc ces runes, donc ici en termes de compétence, vous avez du coup, dès que vous allez faire des dégâts physiques qui ne sont pas sur un coup. Donc comme je vous ai dit en fait, les coups de ultimortel, de ulti rouge ou de overseer principalement. Mais je pense que les dégâts que vous mettez avec Spidey 2099 peuvent être comptés dedans je pense. Et bien vont infliger 28% de son attaque en plus en dégâts physiques. Donc très intéressant, petit temps de recherche de 10 secondes quand même. Ou 0,5 secondes si l'adversaire est désorienté ou étourdi. A part par la parade, oui, à part par la maîtrise parade. Donc si vous mettez un désorienté, notamment, bon avec, alors ulti rouge vous ne pouvez pas mettre de désorienté, je ne crois pas. Par contre avec, enfin vous, par contre vous pouvez étourdir. Par contre, non vous ne pouvez pas étourdir avec ulti rouge, non pas du tout. Par contre avec overseer, vous pouvez étourdir, vous pouvez mettre un désorienté très facilement et le ulti mortel aussi. Très intéressant. Et donc les tags défensifs, donc tanks défensifs augmentent le potentiel de cette compétence de 100%. Très intéressant aussi. Et l'autre, du coup, c'est, dès que vous allez gagner un effet de régène, va mettre du coup les effets suivants pendant 20 secondes. Vous allez mettre une résistance énergétique, non une résistance physique passive qui va augmenter vous votre résistance physique de 28, quelque chose pour cent. Et vous allez infliger du coup un passif de vulnérabilité physique à l'adversaire qui va enlever 28,81%. Et donc si vous êtes le tag tank défensif, défensif tank c'est plutôt ça, et bien vous augmentez le potentiel de cette compétence de 100%. Donc très intéressant en fait, ça dépend avec qui vous allez jouer. En vrai, si vous jouez, si vous jouez par exemple avec, avec, comment il s'appelle, avec l'ami overseer, ça peut être intéressant de faire ça. Ça peut être intéressant. Après, en vrai, overseer, c'est plus, enfin les deux sont intéressants en vrai avec overseer. Mais par exemple, par exemple, bah sur certains, ça va plutôt être des régènes. Tout con, mais vous allez peut-être gagner, enfin avec des, avec des, avec d'autres sciences qui ne sont pas impactées par la banque, vous allez peut-être gagner des régènes. Alors je sais pas, je saurais pas vous dire qui, hein, comme ça, mais, mais il y a bien des champions sciences qui, qui régènent autre que, autre que, bon, les personnages-là que je vous ai, que je vous ai cités. Donc ces personnages-là, bah par exemple, un anti-venom, par exemple, un anti-venom. Euh, eh bien, un anti-venom, ça va être hyper intéressant, en fait, de mettre cette, cette rune, cette rune-là, en fait, si vous voulez lui mettre cette, cette, cette relique. Ensuite, en termes de compétences, donc nous, on va plutôt mettre la, la première, parce qu'on va jouer au overseer. Ensuite, la deuxième, enfin, pas la deuxième, mais les compétences, enfin non, pas les compétences, les attributs. Les attributs, c'est plus 4,80% de potentiel de régène, ensuite, c'est de physique, de résistance physique, ou de, euh, de réduction de la résistance physique de l'adversaire. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça, et on va faire augmentation de, nous, notre résistance. En vrai, la régène, si vous jouez au overseer, par exemple, bon, c'est pas non plus, pas non plus trop, trop dingue. Par contre, si vous jouez ulti-mortel, là, la régène, c'est très important de l'augmenter, par exemple. Vous voyez un petit peu le délire. Ok, et bien écoutez, je vous propose qu'on choisisse un petit champion. On va choisir overseer, alors si on l'a à disposition, oui, on l'a à disposition. On va prendre overseer, et on va y aller comme ça, et on va aller tester un petit peu tout ça, dans le, euh, dans le, dans le... Alors, peut-être pas dans le RDL. Peut-être pas dans le RDL, on va peut-être aller dans le... Oh, en vrai. Ah, si, si, on va aller, euh, on va aller dans le labirante. On va aller dans le labirante, donc, avec l'ami overseer, qui est un petit peu en dessous. Donc, il est ici. Alors, il doit être que R3, par contre, visiblement. Ah bah, euh, oui. Bah, il est R3, comme sur mon compte. Oui, c'est pas, c'est pas, c'est pas choquant. C'est pas choquant, qu'il soit logique. Ok, donc, on va aller voir un petit peu ce que ça donne sur le Starlord. Et, euh, et voilà. On va pas faire tout le combat, mais évidemment, l'objectif de ces vidéos de test, c'est juste de vous montrer vraiment, euh, rapidement, ce que ça vaut avec, euh, avec un champion mis en condition. Ok, on est parti. Donc là, pour l'instant, il se passe rien, hein, logique. Il se passe rien, c'est logique, parce que pour l'instant, on n'a pas de, euh, de pouvoir gamma. Mais, là, par exemple, on va commencer déjà à lui en mettre. Pourquoi ? Parce que, euh, parce que, il y a, euh, il y a le, le petit effet de, de riposte. Ok, ça, ça fait plaisir. Allez, le SP2. Et là, vous voyez, par exemple, là, il va commencer à subir de ouf. Et là, vous voyez, on lui a mis, on lui a mis des, des, des résistances physiques. Là, vous voyez, des résistances physiques, il y en a deux. Allez, dépêche-toi. Oh, t'es sérieux d'être pas si face point ? Oh, ça en descend. Bam. C'est pas mal. Voilà. Donc là, vous voyez, on lui en a mis trois des, euh, des vulnérabilités, euh, des vulnérabilités énergétiques. On n'est pas trop mal. Et vous voyez qu'on va, en fait, on va taper de plus en plus fort. Et encore, comme je vous ai dit, la rune, enfin, comme je vous l'ai dit, je vous le dis à chaque fois, hein, mais je préfère leur préciser. La rune n'est que R, euh, n'est que R2, hein. Toc, toc, et toc. Tu fais ton SP2 direct et c'est génial. Et là, on est bien. Et là, vous voyez, on lui met des, des, des coups à plus de 7000. Une, la riposte, elle est augmentée de ouf. Allez. On nous met le Hulk à chaque fois. Le petit SP2, maintenant. Qui met le désorienté, qui nous remet une résistance énergétique. Enfin, une, justement, non, une vulnérabilité énergétique, pardon. Les dégâts qu'on lui fait, c'est un délire. Ah, franchement, franchement, elle est vraiment sympa, cette, euh, cette, euh, cette relique-là. Franchement, très, très cool. Très, très cool, très bonne surprise. Ok, le petit SP2. Et vous voyez que là, pour l'instant, on n'est qu'à 6, hein. On n'est qu'à 6, pour l'instant. Enfin, là, on est à 7, maintenant. Mais c'est hyper intéressant, quoi. Franchement, c'est abusé. Ok, le SP2. Bam. Ok. Oh, la petite évasion. La petite évasion, qui ne fait pas plaisir. Oh, la petite évasion qui ne fait encore une fois pas plaisir. Ok, là, on lui refait le SP2. Bam. Tu refais, toi, ton SP. Et là, vous voyez, on est à 10, hein, de venir inviter, euh, de venir inviter physique. Allez. Oh, t'es sérieux ? Oh ! Oh, il abuse. Il abuse de ouf. Bon, je suis désolé, il abuse de ouf. Allez, le SP2. Même le SP2, là, tape bien, en vrai. On fait presque du 50k en dégâts de SP2. Ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. Bon, on ne va pas continuer plus, mais dites-vous que, voilà, globalement, vous augmentez de ouf vos dégâts physiques. Vous augmentez vraiment vos dégâts physiques, que ce soit sur vos attaques, mais également sur les coups que vous mettez supplémentaires. Et ça, c'est vraiment la grosse plus-value. Allez, là, tu peux y arriver. Ouais, super. Bam. Oh. Écoutez, ce n'est pas grave. On reste dans le mode. Ça nous enlève juste notre effet de parade. Vous voyez, on lui met du 8000 par truc, quoi. Et encore, vous voyez, là, on va lui en mettre, normalement, encore plus. Alors, c'est bizarre. Des fois, ça met plus. Des fois, ça met moins. C'est chelou. Ouais, là, on est à 8000, vous voyez. Il y a des fois, on lui met vraiment, vraiment beaucoup. Bon, écoutez. Écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas, comme vidéo. On se retrouve très, très vite pour de nouveaux tests de reliques. Dites-moi ce que vous pensez de celle-là. Franchement, je pense qu'elle prend la deuxième place dans mon classement des reliques. Je préfère la cosmique. Je trouve quand même qu'elle est plus incroyable pour plein de personnages. Mais celle-là, très intéressante, très intéressante. Au-delà des trois ulcs que ça va booster, ça peut booster aussi d'autres. Juste, rien qu'en baissant la vulnérabilité, enfin, rien qu'en mettant des vulnérabilités physiques à l'adversaire, ça sera très intéressant. Voilà, merci à vous. Bonne soirée. On se retrouve très, très vite. Et moi, je vous dis à plus pour de nouveaux contenus sur ma chaîne. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada